Quand on vole dans l'espace, si le vaisseau est russe, on est cosmonaute. Américain, on est astronaute. Et français, spationaute. En juin 1985, Patrick Baudry devient le deuxième français à voler dans l'espace après Jean-Loup Chrétien. Aujourd'hui, il nous livre carnet d'un voyage spatial, récit de mission dans les étoiles, paru aux éditions Elitis, dans lequel il revient sur les grands événements de la conquête spatiale, du Spoutnik au premier cliché de Mars. Dans Décalage, Patrick Baudry nous parle de 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick, édité en DVD chez Warner Home Video. Dans 2001, l'ordinateur tout-puissant tente d'imposer sa volonté à l'homme. Cette menace est matérialisée par un voyant rouge. Chez nous, c'est le réalisateur. Et là, il n'est pas content du tout. Je suis Patrick Baudry, astronaute français. J'ai eu ce privilège d'aller dans l'espace. Et nous nous trouvons au musée de l'air et de l'espace du Bourget, qui est un petit peu chez moi, en quelque sorte, où j'ai deux ou trois souvenirs, pour parler d'un film de Stanley Kubrick, qui a réellement marqué ma vie, et qui est un très beau film, 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout s'éveille dans une aube sur le désert, et on retrouve des êtres primitifs. Ces singes-hommes se trouvent confrontés à un monolithe, qui est un objet manifestement extraterrestre. Et on assiste à la naissance de l'intelligence, en quelque sorte, humaine, avec l'invention de l'outil. Le singe-homme envoie cet outil, cette arme, cette hausse, vers le haut, dans l'espace, en quelque sorte. Il se transforme plus ou moins, sans coupure de plan, directement en vaisseau spatial, de même forme, un petit peu allongé. Et donc, on est projeté dans l'espace, 4 millions d'années plus tard. Bonsoir. Il y a trois semaines, un vaisseau spatial américain, Explorateur 1, a commencé son long périple en direction de Jupiter. Pour la première fois, un engin invité va essayer de rejoindre cette planète, distante de 700 millions de kilomètres. La série de super ordinateur Carl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Et donc, il se trouve dans ce vaisseau spatial, un équipage et un sixième personnage, au moins aussi important que le commandant de Borboman, c'est Hal, l'ordinateur. Bonsoir Dave. Ça va, Carl ? Tout est en ordre de marche. Et vous, ça va ? Pas trop mal. Je vois que vous avez travaillé. Quelques croquis. Je peux les voir ? Bien sûr. Alors, on atteint un moment de ce voyage spatial vers Jupiter, on atteint un moment extrêmement important, où l'ordinateur, Hal, décèle une panne. Poole et Beaumann font une sortie extravéhiculaire pour aller démonter la pièce qui, normalement, ne fonctionne pas bien et se rendre compte qu'elle fonctionne parfaitement. L'ordinateur, qui a toute autorité, qui a toute intelligence, eh bien, en fait, il s'est trompé, donc il peut se tromper. S'il a fait une erreur, il nous donne le moyen de la découvrir. Je veux bien, mais sait-il qu'il a fait une erreur ? Hum. Écoute, Dave, je ne peux pas te définir ce que c'est, mais je sens quelque chose d'étrange en lui. Et l'ordinateur est plus humain qu'humain, parce qu'il ne veut pas reconnaître son erreur. Il est devenu mégalomaniaque. Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Karl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque. Il décide de supprimer les cinq êtres humains, les deux astronautes, Poole et Bowman, et également les trois cryogénisés, congelés, dans leurs petites capsules. Je sais que j'ai pris quelques décisions actives et y réfléchis ces derniers temps. Mais je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal. Finalement, donc, Bowman va déconnecter Hall. Il va faire mourir l'ordinateur. J'ai peur, Dave. Dave. Mon cerveau se vide. Lorsque Discovery arrive enfin à proximité de Jupiter, avec seul Bowman vivant à bord, il tourne autour de Jupiter, et Bowman retrouve le fameux monolithe. Et au bout de tout cela, il arrive dans une pièce, meublée en Louis XVI, alors qu'elle est archi-moderne par ses structures, ses matériaux et ses éclairages. Et beaucoup de choses étranges s'y déroulent. Bowman vieillit tout un coup, se regarde lui-même de l'extérieur. Il y a vraiment une relation avec le temps qui est très étrange. Bowman découvre sur le lit qui est au milieu de cette pièce un vieillard. Et à ce moment-là, tout se retrouve dans un embryon. Et donc, on a effectué le cycle complet de la vie humaine en même temps que de l'existence de notre espèce humaine. Pour mon astronaute, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. D'abord, la vraisemblance de l'ensemble. Et aujourd'hui, en le revoyant, je me suis trouvé à nouveau dans l'espace à tel point le réalisme est présent et en même temps le rêve et la pureté des images, des sons et de l'ambiance à bord d'un véhicule spatial. En 2001, nous aurions dû être installés sur la Lune comme Kubrick l'avait prévu. Mais nous avons échoué. Nous ne sommes toujours pas installés sur la Lune. En revanche, les Américains, les Russes, les Chinois s'y préparent. D'ici une vingtaine d'années, certains d'entre nous travailleront et vivront de manière permanente sur la Lune. Et donc, on se sera approprié notre satellite à nous terriens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501